Il y a d'abord cette première mise, ces premières tâches de couleurs qui travaillent par contraste et que petit à petit, par modulation, j'essaye de relever vers quelque chose qui va vers la lumière et s'éclaircir. C'est cette première grille que je vais apposer qui va servir petit à petit de révélateur pour ce film parce que la peinture va être construite aussi par différentes couches successoires qui vont venir travailler avec cette mémoire, l'effacer, revenir et l'image va apparaître, disparaître, tout comme dans le film. On essaye de pénétrer dedans, de rentrer entre les couches et à chaque fois, ça demande une certaine contemplation. Et à ce moment-là, on voit apparaître différentes choses qui en même temps, dès que l'œil bouge, la chose en même temps disparaît, quelque chose vient d'autre, vient la remplacer, apparaître. C'est toute cette temporalité. Ça se montre sur un plan fixe, mais après c'est la manière dont on rentre dedans qui crée tout ce mouvement interne à la peinture. Et quelque chose commence à exister sans qu'elle soit complètement présente ou complètement absente. Ici, ce qui était important, c'est que je voulais sortir dans l'espace public avec quelque chose de déjà très construit, très solide. Et de confronter ça directement à l'espace public avant que ça ne soit montré dans les institutions. C'est important que ça aille vers ce partage du sensible, ce sens commun et que ça soit quelqu'un d'autre, un autre Stratman finalement, qui termine le tableau. C'est ce rapport à l'existence qui m'intéresse beaucoup.